On est lundi matin 10h30, bienvenue dans mon live Tous les lundis matins Fabien sur Facebook en live Bienvenue sur mon live, on parle de développement personnel, on parle de coaching, on parle de confiance en soi Sur Facebook en live Ce matin on va parler d'intelligence émotionnelle, c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Pourquoi c'est important de savoir ce que c'est ? Merci à tous, Rémi qui nous dit ta grand-mère, je ne comprends pas pourquoi Bonjour Fleur Alors on va parler d'intelligence émotionnelle, Rémi peut-être que ta grand-mère a besoin d'intelligence émotionnelle, j'en sais rien Elle en a ou elle n'en a pas, j'en sais rien En tout cas je t'invite à t'exprimer un petit peu plus sur le sujet puisque tu as commencé L'intelligence émotionnelle c'est quoi ? Alors c'est un concept qui est apparu dans les années 90, pourquoi c'est important de connaître ce concept ? Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le QI d'important Tu peux avoir un QI très élevé et pourtant un score au niveau intelligence émotionnelle bat, ce qui fait que tu vas rater ta vie Le QI ne détermine pas si tu vas réussir ou pas ta vie Le QI il est là pour dire bon tu es intelligent, tu as des capacités, point Tu les utilises ou tu ne les utilises pas, ce n'est pas ça Tu peux très bien avoir des énormes capacités, des gens qui ont des énormes capacités intellectuelles Et qui pourtant rament avec un SMIC ou un RMI Pourquoi ? Parce qu'ils n'utilisent pas Soit ils n'utilisent pas leur capacité Ou soit ils ont un score d'intelligence émotionnelle très bas Et bien le... Alors merci, merci Ah je rigole c'est une blague, merci Rémi On rigole tous avec toi Mais voilà je t'invite à nous dire des bonnes blagues un petit peu en rapport avec le sujet Ce sera encore plus rigolo Merci Mélissa pour ton coucou, merci Julien Alors je vous invite vraiment à participer à ce live ce matin Si vraiment c'est les vacances, les enfants ne vont pas à l'école Il y en a peut-être qui ont pris aussi des vacances Qui sont un petit peu plus cool aujourd'hui Donc on va y aller cool ce matin On va essayer d'avancer ensemble Alors je suis coach de vie Et justement pourquoi un coach de vie parle d'intelligence émotionnelle C'est parce qu'en fait l'intelligence émotionnelle, on peut la développer Voilà, ton QI tu l'as, si t'as 110, t'as 110 Voilà, t'es né avec, tu mourras avec, c'est comme ça Par contre l'intelligence émotionnelle, tu peux la développer Et en la développant, tu vas augmenter tes relations sociales Et ce qui fait que tu vas augmenter ta capacité à réussir un peu mieux ta vie Ou alors à améliorer ta manière de vivre Alors l'intelligence émotionnelle c'est quoi ? Et bien en fait c'est cette capacité que certains ont Si par exemple ils ont un score élevé A reconnaître, à identifier leurs émotions A composer avec A identifier, reconnaître les émotions des autres Et à composer aussi avec Et du coup, grâce à cela Ils peuvent Comment dire ? Ils peuvent développer une vie sociale harmonieuse Parce qu'ils ne sont pas soumis Ils ne sont pas soumis à leurs propres émotions Et ce qui les fait avancer On va prendre par exemple L'exemple d'une personne qui a un problème de colère Qui est colérique Et bien cette personne On va dire qu'elle a un employeur Et puis cet employeur va lui dire Bon écoute Ecoute, allez on va prendre qui ? Allez on va prendre Rémi Puisque Rémi l'avait envie de rigoler Ecoute Rémi Voilà, je ne suis pas très content de toi en ce moment Qu'est-ce qui se passe ? La cadence est en train de baisser J'aimerais que tu te ressaisisses Tu as fait des erreurs dans ton travail Je rigole Rémi Mais voilà Et Rémi qui a un comportement on va dire colérique Alors je ne parle pas de Rémi Qui nous a fait une blague Puisque c'est un rigolo lui Ce n'est pas le même Rémi Mais Rémi qui a un comportement colérique Il va réagir comment ? Avec de la colère Donc il va s'emporter Il va dire Ouais j'en ai marre On l'imagine D'accord ? Et bien qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une escalade Dans la relation sociale avec son employeur Qui peut aller à l'avertissement Ou jusqu'au licenciement Dans tous les cas Si ça ne va ni dans l'un ni dans l'autre Rémi va passer quand même une sale journée L'employeur l'aura aussi mauvaise Parce qu'il s'est dit Mince, j'ai quand même un employé difficile Alors je lis un petit peu vos commentaires Pour voir un petit peu Comment vous réagissez par rapport à tout ça Voilà Pour l'instant il n'y a que des bonjours Je vous dis bonjour à tous Merci d'être présent Ça fait chaud au cœur Et bien alors ce qui va se passer pour Rémi Qui s'est emporté Au bout d'une heure Rémi va réfléchir Il va se dire Ça la fout mal Il faudrait quand même que je me calme Et puis le lendemain Ça recommence Et Rémi va à nouveau exprimer de la colère Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas identifié son émotion Il n'a pas nommé son émotion Pourquoi ? Parce que pour lui L'émotion colère fait partie de son caractère Je suis comme ça Je suis quelqu'un avec un tempérament comme ça Je suis entier Moi quand on m'énerve Je rentre dedans Je suis comme ça Point barre Et bien le problème c'est que Rémi a un score d'intelligence émotionnelle Assez bas dans ce niveau là Ce qui fait qu'il aura du mal tout le temps à évoluer au niveau social Que ce soit dans son travail Que ce soit dans son couple Que ce soit avec ses enfants Que ce soit avec ses amis Ses voisins Il y aura toujours ce caractère colère Qui sabotera un petit peu toute sa vie sociale autour de lui Et bien le coach de vie Il va venir Et il va travailler ça avec lui Et alors qu'est-ce qui va se passer ? Rémi va commencer à identifier le problème qui fait que sa vie est en train de dégringoler Alors comment ça se passe ? Comment Rémi va être mis en contact avec un coach de vie ? Alors ça peut être par rapport à l'employeur L'employeur va se dire Bon, deux solutions Soit je continue dans le conflit avec Rémi En lui disant Bon, tu as intérêt à augmenter la tendance Parce que là il y a une baisse de régime Je ne suis pas content Ou deuxième solution Je fais intervenir Fabien Debenest Un coach de vie et d'entreprise Et je propose à Rémi Trois séances de coaching Ou quatre Ou cinq On va partir sur quatre Allez Quatre séances de coaching Et Rémi Soit il accepte les séances de coaching que je lui paye Bien sûr il y a le fonds de formation qui peut aider Donc dans ce cas-là c'est plus facile pour l'employeur Ou Rémi Soit il accepte ou il prend la porte Alors Rémi Comme il est quand même un petit peu intelligent Puisqu'il a un QI assez élevé Parce qu'il nous sort des jolies petites blagues Quand même Donc il faut quand même une certaine intelligence Petit clin d'oeil Rémi Je t'aime bien Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accepter les séances de coaching Avec Fabien Debenest Alors sur le coup Rémi va dire quoi ? Quand Fabien va arriver Et bonjour Rémi forcément il va être Bon je subis ça et après je suis peinard Voilà il va être dans une attitude de subir le coaching Sauf que tout de suite je vais le mettre à l'aise Bien entendu Et tout de suite qu'est-ce qui va se passer ? Rémi va se sentir écouté Et il va y avoir pour lui Ça va être pour lui comme une chance Une opportunité de se dire Ah c'est vrai que j'ai quand même J'ai quand même un petit souci Et peut-être qu'en travaillant sur ça Ça va peut-être améliorer les choses Ça va peut-être améliorer les choses Non seulement à mon travail Mais aussi au niveau social, familial Avec mes amis C'est vrai qu'avec mes amis Souvent ça se termine des fois Ça s'est terminé en prise de tête Et ça m'agace Et je me dis Bon soit ils composent avec qui je suis Ou soit je les perds Et quelque part c'est pas juste pour eux non plus Parce qu'ils sont pas obligés de supporter Mon tempérament colérique à chaque fois Et bien voilà On va travailler ça en coaching Avec 4 séances On va faire augmenter le score de l'intelligence émotionnelle De Rémi Et ça marche C'est pour ça que c'est super le coaching C'est vraiment un métier qui m'a plu Par rapport au métier par exemple De psychothérapeute Où j'ai failli me diriger Psychothérapeute c'est un métier super Mais qui n'est pas dans l'efficacité immédiate Il est dans le long terme C'est un travail vraiment de fond on va dire Le coaching c'est un travail sur la surface C'est à dire qu'on va travailler à fond les résultats Et c'est pour ça que les gens qui veulent vraiment du résultat rapidement Ils prennent un coach Parce qu'ils voient rapidement du résultat dans leur vie Ils voient rapidement du bénéfice personnel On a de plus en plus d'entreprises Qui prennent des coachs pour leurs employés Pour leurs managers Qui des fois posent problème Parce qu'au lieu de virer le manager Et d'en prendre un autre De le reformer Ça leur coûte du temps De l'argent De l'investissement d'énergie Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont prendre un coach En 4 séances Alors c'est un investissement financier Mais quelque part ils sont gagnants C'est pour ça qu'ils font appel à des coachs Parce qu'en 4 séances ou 5 séances Ils vont remettre Le coach va remettre le manager sur la voie C'est-à-dire que le manager s'il réagit de cette manière C'est qu'il a des problèmes personnels Qui vont interférer sur son travail Et bien En travaillant comme cela à peu près 5 séances Et bien le manager va revenir un petit peu Va remettre les idées claires dans sa tête Et forcément redonner Produire un travail beaucoup plus convenable Et ce qui fait qu'il se sentira mieux dans l'entreprise Les autres se sentiront mieux Dans l'entreprise autour de lui Je pensais à un collègue J'avais eu un collègue Ce collègue Il plaisait pas à tout le monde Parce qu'il avait sa manière de faire Il faisait partie des responsables Et puis des fois il donnait des ordres Un petit peu Un petit peu Allez fais ça Mais lui il se bougeait pas trop Toi tu fais ça Toi tu fais ça Mais il retroussait pas ses manches Pour aller le faire Il préférait donner ses ordres Et des fois ça agacait certains Et je sentais qu'il était Dans une forme de mal-être Alors qu'il avait Un potentiel Et des capacités Même de générosité Énormes Puisqu'il y a des fois Il gâtait l'équipe Il nous ramenait des Je vais pas dire quoi Parce que j'ai pas envie Qu'il se reconnaisse Mais il nous ramenait Des gros trucs Qu'on se régalait C'était génial Il avait vraiment A la fois un coeur comme ça Et je me dis Mais comment ça se fait Que son coeur comme ça Il l'exprime pas aussi Au niveau du travail Et bien en fait En réfléchissant Alors bon forcément J'étais pas coach de vie A l'époque Donc j'étais pas placé Pour lui en parler directement Donc je lui en ai jamais parlé Mais j'ai analysé Un petit peu son problème Et je me dis Que lui Un coach Professionnel Aurait pu vraiment Apporter Une plus-value Dans sa vie Parce qu'il Justement Il a des capacités De générosité Qui faisaient que S'il est transposé Dans son travail Non seulement Il en récupérer Du bonheur pour lui Mais une ambiance Beaucoup plus agréable Pour tout le monde Et ses manières Un petit peu De gâter l'équipe Une fois tous les 2-3 mois Avec des gros machins Qui nous amenaient Où tout le monde se régalait C'était un petit peu C'était un petit peu Une manière pour lui De se racheter Vous voyez ? De se redonner Une bonne conduite Parce que quelque part Il culpabilisait un petit peu De sa manière d'être Un petit peu Avec les autres Et bien un coach professionnel Pourrait aider cette personne En l'orientant En discutant déjà Bien sûr Avec lui Et en essayant De connaître un petit peu Son score d'intelligence émotionnelle Qu'est-ce qui interfère Dans sa vie Qui fait qu'au niveau social Au niveau travail Et bien Ça fait que Ça coince Et ça crée des conflits Autour de lui Et en travaillant Comme cela 3, 4, 5 séances Jusqu'à 7, 8 séances Et bien Cette personne Aurait pu retrouver Les vraies priorités Les vraies valeurs Dans sa vie Et se remettre en phase Avec ses vraies valeurs Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime faire Dans la vie ? Parce que le plus important Le plus important Et je terminerai Ce live Du lundi matin Sauf si vous avez Des questions Alors je Je renouvelle un petit peu Mon Mon Facebook Pour voir un petit peu Si vous avez des commentaires Des questions J'ai 8 commentaires Alors pourquoi Ils ne s'affichent pas tous ? Hop Je ne vois pas Les commentaires s'afficher Donc retentez Retentez Peut-être que ça va s'afficher Et je disais quoi ? Donc je disais Que j'allais terminer J'allais terminer sur quoi ? Aidez-moi Aidez-moi Allez On est une équipe Donc ce collègue Pour augmenter son score D'intelligence émotionnelle 7-8 séances Même 3-4 Des fois suffisent Afin d'améliorer un petit peu Voilà Je voulais terminer sur quoi ? Sur Le plus important Le plus important C'est de faire Ce qu'on aime Posez-vous La bonne question Est-ce que là où je suis Ce que je fais Tous les jours Les 8 heures de ma journée Où je bosse Est-ce que j'aime le faire ? Est-ce que c'est là Où je donne Véritablement Le meilleur de moi-même ? Léonard de Vinci A dit quelque chose Il a dit Si tu veux faire quelque chose Convenablement Offre-toi le luxe D'aimer ça C'est intelligent C'est intelligent Pourquoi ? Parce que Depuis très longtemps On a compris Il y a beaucoup d'écrits Qui parlent de ça Depuis des siècles et des siècles Si tu aimes Si tu es passionné De ce que tu fais Tu le feras bien Si tu le fais Parce qu'il faut le faire Tu le feras normalement Si tu le fais Et tu le subis Tu le feras mal C'est comme ça Il ne faut presque pas Se culpabiliser De mal le faire Il vaut mieux Se poser les bonnes questions Au lieu de se dire Bon, qu'est-ce que je vais mettre en place Pour mieux le faire Il vaut mieux se demander Bon Est-ce que vraiment Je suis fait pour ça ? Est-ce que vraiment C'est ma voie ? Où est ma voie dans ce monde ? Qu'est-ce qui fait vibrer mes tripes ? Ça peut être Ça peut être des voyages Il y en a qui raffolent les voyages Et du coup Ils vont s'orienter Dans un métier Et vendre du voyage Ça peut être Tellement de choses Bonjour Bruno Ah, j'ai des commentaires Qui s'affichent là Voilà Donc si vous avez des questions N'hésitez pas On est là C'est lundi matin C'est un live Le live des vacances Les enfants Toutes les Toutes les zones sont en vacances En même temps là C'est pas souvent Les vacances de Noël Ça sera pareil Mais bon Les vacances de Noël C'est chargé Profitez-en C'est un live En direct Si vous avez des questions Sur l'intelligence émotionnelle Sur comment gérer vos émotions Allez-y Posez-moi vos questions Vous pouvez les poser là Vous pouvez les poser aussi Par Messenger Me poser des questions S'il y a des choses en vous Qui remontent Et qui fait que ça sabote un petit peu Votre vie Votre vie sociale C'est parce qu'il faut Il faut que vous puissiez développer Votre intelligence émotionnelle Alors L'intelligence émotionnelle C'est quoi ? C'est savoir Reconnaître Et nommer Ses émotions C'est savoir reconnaître Et nommer Les émotions Des autres Et pouvoir composer Avec tout ça C'est ça L'intelligence émotionnelle Et contrairement avec le QI L'intelligence émotionnelle On a Quand on On calcule son intelligence émotionnelle On a un score Et ce score On peut le faire évoluer On peut grandir dans ce score Qui fera que Eh bien On apprend à faire en sorte Que nous devenons Maîtres de nos émotions Et non plus les émotions Qui sont maîtres de nous-mêmes Et nous ne sommes plus balottés Par nos émotions Que soit la peur Le stress Il y a beaucoup de peur D'angoisse De stress Qui gère notre vie Et nous sommes Nous sommes un petit peu À la merci De nos angoisses Et ce qui fait que Eh bien On ne rentre pas pleinement Dans la vie Qu'on doit avoir Parce que On a les angoisses Angoisses d'argent Il y a des gens Il y a Il y avait un collègue Qui me disait Mais Il me disait Mais J'ose pas faire un bébé Parce que J'ai peur que financièrement Je dis Mais t'es fou Avec tout ce que tu gagnes par mois Il avait un gros salaire Donc c'est pas une question d'argent Il avait un énorme salaire Et il avait encore peur De ne pas Ouais mais tu sais Après il faut lui payer des études Imagine Elle veut faire des grandes études Ça me coûte des Des sommes astronomiques Il était complètement angoissé Il n'osait même pas faire Son premier bébé Alors moi je vais raconter Ma petite histoire Tu sais Moi mon Mon deuxième enfant Je l'ai fait Quand je suis tombé au chômage J'ai perdu mon emploi Je suis tombé au chômage Et ma femme on s'est dit Bon bah on a du temps On va faire le deuxième Voilà Et bah l'argent Bah l'argent tant pis Je gagne moitié moins au chômage De ce que je gagnais avant Et bah on va se débrouiller Et puis on s'est débrouillé Notre score d'intelligence émotionnelle Sur ce domaine là Était À un tel niveau Qui a fait que En fait Nos angoisses Ne nous ont pas dirigés Et bien En racontant cette petite histoire A ce collègue Et bien Quelques temps après Il m'a dit Il m'a annoncé Je suis super content On va avoir un bébé Et il était super Et puis là il y a son bébé Et il m'a remercié Il m'a remercié combien de fois Et j'ai béré Mais c'est super C'est super Et puis il a manqué de rien Et il a toujours un gros salaire Et il manque de rien Ça ne l'empêche pas Il a les moyens aujourd'hui d'acheter Il a eu à l'époque Bon elle n'est plus bébé Mais non La petite Les moyens à l'époque D'acheter du lait Des couches Avec son gros salaire C'était pas un problème Et les études plus tard Mais c'est plus tard Voilà L'intelligence émotionnelle C'est un score Qu'on peut faire Augmenter Et ça se travaille Avec Un coach de vie Un coach d'entreprise Je suis à votre disposition Si jamais Vous avez envie De vous libérer De ces émotions Qui dirigent votre vie Si vous voulez devenir Le maître De vos émotions Afin qu'elles ne dirigent plus Votre vie Vous pouvez me contacter Par messenger Il n'y a pas de soucis Je suis jeudi présent Et je vous dis A tous A bientôt A lundi prochain A 10h30 Merci Tous les lundis matins Fabien sur Facebook Online Bienvenue sur mon live On parle de développement personnel On parle de coaching On parle de confiance en soi Sur Facebook Online Sous-titrage Société Radio-Canada